Nous recevons ce matin M. Seck, le Dr Chersek, secrétaire général du syndicat SDT 3S et porte-parole également de la Fédération des syndicats de la santé F2S. Bonjour M. Seck. Bonjour Elisabeth. Une paralysie de trois jours qui démarre depuis mercredi, pourquoi ? Bon, peut-être ne pas parler de paralysie parce que ce n'est pas notre souhait. Notre devoir, notre obligation c'est d'assister les personnes qui sont dans des difficultés qui sont en détresse et qui ont des problèmes de santé. Si on nous oblige à vraiment ne pas honorer cet engagement-là sur la base de ce qui nous lie avec la population, c'est assez regrettable. C'est parce que tout simplement, nous avons même peur pour notre pays. Parce que vous savez, une chose, dans notre éducation, on nous dit toujours la parole à son importance et le capital. La signature est plus importante que tout ce que tu peux penser dans la vie. Mais comme nous devons éduquer nos enfants, il faut qu'on les apprenne de la bonne manière. Et l'État est le garant de tout cela dans tous ces domaines. Ce que nous avons remarqué à chaque fois qu'on discute avec l'État, soit on essaie de jouer de ruse, soit on essaie de mettre en main les organisations syndicales, soit on signe des accords après qu'on ne respecte pas. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu récemment avec les gars de l'enseignement où l'État signe un accord et finalement les gens sont sortis, ils ne l'ont pas respecté. Ils ne sont pas en mesure. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ils n'ont pas à prendre des engagements. L'État a signé un accord sur la base du régime indemnitaire. Le nombre d'agents de la santé ne font que 8 000. Contrairement aux autres corps, ils ne font que plus de 97 000. Non seulement vous avez trouvé une indemnité de logement qui est très faible par rapport aux autres parce que vous leur donnez 50 000 francs, alors que les autres, pour certains, ils ont reçu 100 000, d'autres 200 000. Vous avez vu récemment, on a sorti des indemnités qu'on a données au corps de sécurité. Est-ce que c'est arrivé en retard ? Ils ont tous été taillis. Mais dans la santé, on a sur les 8 000 agents qui sont dans l'administration publique, il y a plus de 4 000 personnes qui n'ont pas perçu ces indemnités de logement. Ce n'est pas uniquement ces indemnités de logement. Donc, il y a eu une partie qui a reçu ces indemnités. Oui, mais c'est une façon de tromper les Sénégalais. S'ils ne sont pas à mesure de donner à tout le monde, pourquoi donner une partie et ne pas donner à l'autre partie ? D'accord. C'est là où réside un problème. Plus grave, l'indemnité de fonction pour certaines catégories qui sont des responsables, qui sont des infirmiers chefs de poste, ou bien des médecins-chefs de district, ou des médecins-chefs de raison, ils n'ont pas reçu. L'indemnité d'itinérance qui permet aux activités itinérantes, c'est-à-dire qu'il est quitté son poste de santé pour aller dans les nuages les plus réclamés, chercher les enfants et les vacciner. Ça n'a pas, ça n'a pas, c'est pas entier. Mais vous savez, dans les hôpitaux, l'État est en train de plus en plus de délaissés. Dans le cadre du recrutement, je vous ai dit, là où on trouve dans d'autres secteurs 97 000 agents, nous, nous ne sommes que 8 000. Tout le reste, pratiquement, ce sont les structures qui les peignent. C'est-à-dire, aller dans les hôpitaux, 70% du personnel des hôpitaux, c'est du personnel contractuel. Et il n'y a aucun parmi ces personnels qui a reçu un seul franc dans le cadre de ces augmentations. Ça pose un problème. C'est grave. On nous avait dit que, le ministère des Finances nous avait dit que, moi, j'ai signé un protocole sur la base du régime indemnitaire. Mais pour les autres points liés à la plateforme revendicative, il faut que, sur le plan secteur, les ministres continuent les négociations. Au sorti de la signature, Mme Maria Massa nous avait dit, dans 15 jours, je vais vous appeler. Depuis le long, ça fait un mois, elle n'a pas appelé. Le ministère de la Santé aussi, c'est la même chose. On peut comprendre même au niveau du ministère de la Santé. Il y a des changements. Il y a des changements. Non, ça, on peut comprendre. Ça, on peut comprendre. Mais on ne peut pas comprendre le ministère de la fonction publique qui avait en charge et qui même était garant de la signature de ce protocole. Il ne peut pas appeler. Le ministère de l'urbanisme aussi, c'est la même chose. Jusqu'à présent, on n'a même pas vu une seule fois la participation du ministre Ablaïsaou dans ces négociations. Et vous les envoyez des courriers, ils ne répondent même pas. On est dans quel état ? Ça veut dire qu'on est dans un Sénégal où certains ont dit mépris pour les autres. Ils n'ont aucun respect pour les autres. Alors que le seul mérite qu'ils ont, c'est d'avoir été soit dit par quelqu'un que nous, Sénégalais, nous avions donné ce pouvoir-là. Parce que vous faites uniquement de la politique. Comme si on pensait qu'ils étaient plus importants que nous. C'est-à-dire que c'est deux ou trois Sénégalais qui restent dans leur bureau qui décident de notre sort. Alors que nous, nous sommes dans cette administration. Nous avons choisi de servir notre pays. Qui a décidé, vous n'avez pas entendu de grève, ni pour les officiers, ni pour les militaires, ni pour les gouverneurs, ni pour les préfets. C'est dans une chambre qu'on s'est réveillé, on donne au gouverneur 500 000, ils le méritent. Mais nous qui sommes là, qui nous sacrifions pour les malades, qui passons la nuit dans nos structures, qui sommes dans des problèmes, non seulement il faut qu'on se batte, il faut qu'on aille en grève pour qu'on nous donne, et même pour avoir signé un protocole, on ne les respecte pas. Et ce qui nous a poussé à dire que nous allons en grève, nous n'avons jamais souhaité. Mais nous allons faire une grande victoire, nous allons commencer en ligne, et c'est l'ensemble du territoire national. Malheureusement, ils ont pu utiliser notre déligation syndicale pour cela, disons. Vous avez vu hier, à chaque fois que nous sommes en lutte, on prend des retraités, qui fait 10 fois 10 ans de syndicalisme. Comment on peut avoir un cadre dans lequel tous les trois, qui dirigent cette organisation, sont à la retraite ? Et ils n'ont jamais été des travailleurs de la santé. Et on leur fait la promotion, demandent les radios et les tribunaux, pour dire que oui, nous n'allons pas observer le mot d'ordre de grève. Donc vous parlez de sabotage, en quelque sorte. Mais c'est ça ! Vous avez vu les gens qui ont fait un point de pression ? Des retraités, 68 ans, qui ne sont que des dealers, vous m'excuserez du terme. Et qui sont en train de nous vendre, nous les travailleurs. Ils ne sont même pas des travailleurs de la santé, pour l'écrasante majorité. Et quand vous avez 68 ans, 69 ans, ou 70 ans, chaque jour vous vous rasiez la barbe. Vous êtes chauve, vous donnez l'impression d'être un jeune alors que vous êtes le plus vieux parmi d'entre. C'est véritable que je le dise, parce que demain je serai un sujet âgé ou un vieillard. Mais je serai au moins, moi, là où se trouve ma place. Et non pas de venir prendre la place de mes enfants. D'accord. Il faut qu'on arrête quand même. Il faut qu'un état, un état sérieux. Il faut un état sérieux. Et c'est ce qui nous manque dans ce pays. Et c'est dangereux. Oui. Sur le déroulement du plan d'action, justement, qui va durer trois jours, comme vous l'avez dit, tout à l'heure j'ai dit une paralysie. Parce qu'on entend même certains de vos camarades dire qu'ils ne vont pas assurer même les urgences. Mais quand on décrit, nous, notre mot d'ordre, et qu'on trouve qu'on sait très bien que dans tel hôpital, le service d'urgence qui est là-bas, tous nos camarades, tous ceux qui travaillent font partie de nos organisations syndicales. Mais pour ne pas porter préjudice aux malades, nous disons que nous assurons les urgences et le service minimum. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Non, nous retouchons même nos camarades pour le faire. Mais quand certaines personnes se disent qu'ils sont en moitié de l'appui, on va aller le faire travailler. Donc, aller aux urgences, faire le travail à notre place. Et d'ailleurs, des fois, on a dit qu'on ne assure absolument rien. On ne dit pas qu'il y a des personnes qui peuvent nous rapprocher. Pourquoi aller faire des urgences, là-dessus ? Dans le passé, quand nous décrétions, à chaque fois, nous, nous laissons le maximum de ne pas porter préjudice aux malades. Si c'est des services pour des malades qui doivent prendre des soins, nous, c'est nous-mêmes qui prenons en charge cette situation, en réquitionnant nos propres camarades, à l'aider, assurer le service minimum, en tout cas pour la continuité du service. Vous arrivez dans des structures, dans des hôpitaux, où pratiquement, en tout concerne la fédération, pratiquement à plus de 80% de ceux qui travaillent dans les services sensibles, que ce soit la réanimation, les urgences, ce sont nos camarades. Mais quand on décrit un mot de greffe, tout le monde doit aller en greffe. Mais c'est nous qui les demandons de rester là-bas pour assurer les urgences. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas fait ce cas. Mais parce que des personnes qui ne sont même pas des urgences, on dit qu'ils vont travailler, ils vont l'assurer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On leur laisse le travail. On verra s'ils seront en mesure de l'assurer. D'accord. Et quel est l'enjeu aujourd'hui ? Après constat, donc à mi-parcours de ce plan d'action, quel est le constat ? Mais le constat est que le mot d'or a été largement suivi. Hier, on était à Kiev. Vous avez vu l'Assemblée Générale qu'on a tiré à l'hôpital de Kiev. C'est ce qui se passe à Jigenshore. C'est ce qui se passe à Kédougou. C'est ce qui se passe à Matam. Nous, nous sommes en activité. Vous, vous avez votre micro, vous travaillez, vous êtes dans votre structure. Vous n'êtes pas retraité. Comment des personnes qui ne savent même pas, ils se lèvent à 10 heures du matin, peuvent nous dire comment on doit contrôler leur système de santé ? L'État n'a qu'à se faire respecter. C'est de savoir que l'État de Kéhane, ils n'ont qu'à respecter les Sénégalais. On ne joue pas avec la sécurité et la santé des populations. Ça ne doit pas se faire. Aujourd'hui, le secteur de la santé va mal, on peut le dire ainsi, parce que si ce n'est pas une grève pour le régime indemnitaire, c'est autre chose. On entend même parler d'une partie, d'un hôpital, d'un grand hôpital vendu. Quel diagnostic aujourd'hui ? Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce sujet ? Non, non, en introduisant, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai peur pour mon pays. Je ne parle même pas de la santé. J'ai peur de la manière dont notre pays est géré. Comment un État peut se glorifier en disant que j'ai augmenté le budget de la santé ? Je les fais passer de 120 milliards à 200 et quelques milliards. J'ai mis dans la COVID 200 milliards. Je dois construire, j'ai construit un hôpital à Touba, j'ai construit à Cafry, j'ai construit en trouvant des financements très rapidement. Récemment, à Thiawan, quand il y a eu des problèmes, on s'est levés, plus que moi en disant qu'on va construire un nouveau hôpital. En ce qui concerne l'hôpital de Dante, qui est le symbole, qui est le plus grand hôpital en termes de niveau et en termes de spécialité, vous dites que pour moi, je ne suis obligé de demander une partie. Est-ce que vous pensez que ça a décidé ? Alors que, dans le passé, les anciens présidents, comme c'est mort, quand ils ont mis en place l'hôpital de Dante, il y a des bonnes espaces, parce qu'ils pensaient à plusieurs générations dans le futur. Pourquoi on ne pense pas à offrir des générations ? Même si on parle aussi, les trois autres hectares, on peut les laisser, parce que la médecine se développe, les malades vont augmenter, pour qu'on puisse avoir une possibilité d'extension de l'hôpital. 30 milliards, c'est quoi ? On va les vendre à des Espagnols, on va les vendre à des Turcs, on va les vendre à des Chinois. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à le donner au Sénégal, ils nous ont qu'à le donner, nous, les agents de la santé. Nous pouvons l'acheter, et nous pouvons en faire quelque chose qui sera bénéfique pour la population sénégalaise. Et ça, ce n'est pas un problème des agents de la santé. Ça doit être un problème de tous les citoyens sénégalais. Ils ne doivent pas accepter qu'un hôpital, pourquoi ils ne vendent pas les bulles administratives, sur lesquelles ils ont investi combien ? 40 milliards. Et qui n'est pas utilisé, et qui prend le faute, il n'y a même pas de problème de sécurité. Ils n'ont qu'à vendre le building, et financer l'hôpital. Ils n'ont qu'à vendre le building administratif, c'est plus facile. Parce qu'il y a des lobbies dans ces pays-là. Des gens dangereux qui ne sont pas là pour l'intérêt du Sénégal. C'est des courtiers. Des courtiers ? C'est des courtiers. Non. Dans le passé, quand nos grands-parents étaient faits, qu'on les faisait des esclaves, ce sont nos propres grands-parents qui vendaient nos dérives. Aujourd'hui, les tobacs n'osent pas venir, aujourd'hui nous imposer. Mais ils utilisent des Sénégalais pour leur faciliter ce sale boulot-là. C'est ça la vérité. Pas sérieux quand même. D'accord. Alors, quelle est la suite ? Est-ce que vous avez entendu les autorités après le déroulement de ce plan d'action ? Le début, je veux dire. Non, nous voulons commencer notre mode. Nous attendons. Quand ils nous appelleront, nous allons aller en discussion. Vous aviez alerté. Mais bien sûr. Mais là, c'est quoi ? Il n'y a pas mieux à l'aise que d'entendre à la radio un gouvernement responsable. On ne l'attend même pas qu'on les saisisse. Ils savent ce qu'ils ont fait. Nous, on était informés au même titre que les enseignants. Mais nous avons voulu être responsables. Je ne dis pas que les enseignants n'étaient pas responsables. Ils étaient bien responsables de se battre. Mais nous avons dit que nous travaillons sur des êtres humains. On ne pouvait pas se lever d'un seul jour comme ça et fermer les structures sanitaires. Mais on les a alertés en leur disant mais qu'est-ce qui explique que pour des accords signés, on ne les respecte pas correctement ? Mais ils ont fait la sourde oreille depuis presque, ça va bientôt faire un mois. On est le premier aujourd'hui. C'est presque le 10. Depuis le 20 ou 10 mois passé. Jusqu'à présent, ça va bientôt faire un mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont même pas réagi. Docteur Cherciac, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.